Tu arrives là-bas, il fait froid. Il fait froid, il fait gris, il fait noir. Et puis, premier truc, Mirador. Et là, Pam, Mirador barbelé. Et les projecteurs. Rien que ça, rien que ça, tu bascules. Tu es plus, tu es plus là. Tu es plus dans le même monde. Immédiatement, le guide qui m'accompagnait me raconte l'histoire de Julius Hirsch. Il a été là, il est descendu du train à cet endroit-là. La dernière trace qu'on est de Julius Hirsch, c'est cette lettre qu'il a jetée du train, adressée à sa fille. Alors, l'écriture est un peu effacée avec le temps. Il essaye de rassurer et de dire aussi tout son amour, en l'espèce, malheureusement, pour la dernière fois ici, à sa fille. Mes chéris, je suis en chemin, tout va bien. Je vais en Haute-Silesie. Dans cette lettre, il écrit « Il m'envoie à Auschwitz ». C'est encore en Allemagne, donc tout va bien se passer. Je vous aime. Julius. Il commence sa carrière très jeune. À un moment où le football est encore un peu balbutiant aussi en Allemagne, il incarne cette première génération de joueurs. Et on le voit ici, très jeune. Il a 18 ans. C'est à cette époque que le football devient un phénomène de société. Et dans ce contexte, il intègre le club du Fussballverein Karlsruhe. Il joue en équipe première dès ses 17 ans. C'est un attaquant et il s'avère qu'avec son superbe pied gauche, c'est un buteur redoutable. Il gagne deux fois le championnat avec deux clubs différents et il joue pour l'équipe nationale. Il devient même le premier joueur à marquer quatre fois dans le même match pour l'Allemagne. Donc oui, une vraie star. Il va brillamment s'illustrer au cours de la Première Guerre mondiale. Il va recevoir la Croix de Fer en 1916, de seconde classe. Il perd d'ailleurs au cours de la Première Guerre mondiale l'un de ses frères. C'était une famille de sept enfants, donc un grand patriote allemand. Et ce patriote allemand qui a été une star du football, qui a été adulé, qui a servi son pays, qui a été reconnu comme tel, va se retrouver comme les autres juifs d'Allemagne mis au bord de la nation. Il va être contraint de démissionner en 1934 de son club historique de Karlsruhe, où il est revenu après la Première Guerre mondiale. Il a remporté le championnat d'Allemagne avec cette équipe. Il les a fait gagner. Bien sûr que c'est un déchirement pour lui. Et puis, son sort va se préciser malheureusement au cours de la Seconde Guerre mondiale, puisque, en 1943, il est convoqué pour aller, disent les autorités nazies, disent la Gestapo, travailler à l'Est. C'est en vérité une des dernières grandes rafles qui va frapper les juifs d'Allemagne. Il est déporté ici il a 51 ans. Quand les trains de déportés arrivaient, tous devaient se soumettre à un processus appelé sélection. Les déportés descendaient des trains et sur les quais de déchargement, un docteur SS arrivait. Il évaluait chaque personne d'après son apparence. Tous ceux qui, d'après lui, paraissaient jeunes, forts, en bonne santé, aptes à travailler, pouvaient intégrer le camp comme prisonniers. Mais ceux qui, selon lui, paraissaient trop vieux, trop jeunes, handicapés, les femmes enceintes, étaient jugés comme inutiles. Et les inutiles devaient être éliminés. Ici, probablement au petit matin du 4 mars 1943, Julius Hirsch, à partir ici de la Judenramp, il est directement envoyé vers les chambres à gaz, vers les bunkers 1 et 2, où il va être assassiné. C'est terrible. Ce qui est assez... C'est assez particulier, c'est de voir comment, malgré tout son parcours, tout son amour pour son pays, comment tout cela a été balayé d'un verre de main. Quelle souffrance, quelle atrocité. C'est un destin terrible, comme tellement d'autres, hélas. Pour moi, ça a été extrêmement fort, quand je suis arrivée et que j'ai vu ce wagon, ces rails. C'est à cet endroit précis qu'Alfred a été séparé de sa femme et de sa fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501